... Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous et à toute la cité des sciences et de l'industrie ici à Paris. Bonsoir aussi à Rennes, à l'École des hautes études de santé publique, avec laquelle nous sommes en duplex ce soir. En cette veille de Journée mondiale de la santé, nous allons aborder le sujet des perturbateurs endocriniens, auxquels nous sommes exposés déjà dans le ventre de notre mère. Quels sont-ils ? Quels sont leurs effets ? Quelles sont les conséquences sur notre organisme, de la génétique à l'épigénétique ? Quelles sont les certitudes scientifiques à leur sujet ? Les zones d'ombre et les points d'interrogation. Pour en parler ce soir avec nous, à Paris, à ma gauche, en partant de la gauche, Julie Coquet, chercheuse à l'Inserm, spécialiste dans l'étude des cellules germinales de génétique et d'épigénétique. Robert Barouki, directeur de recherche, Inserm, est toxicologue, et peut-être, je l'espère, André Siccolella, qui présente ses excuses, mais qui aura un léger retard, qui est président de l'association Réseau environnement santé et porte-parole de l'association ORA. Je le présenterai en détail quand il arrivera. Voilà pour ce soir, pour notre programme. Une tradition, vous la connaissez, pour ceux et celles qui sont habitués à nos conférences, c'est le fameux quiz. Le quiz, je vais vous poser trois questions, histoire qu'on se mette un peu en appétit de cette conférence. La question 1, elle s'affiche. Normalement, on a des petits cartons pour voter, et aujourd'hui, parce que Rennes ne dispose pas de ces cartons et pour que nous soyons équitables envers Rennes, nous votons à main levée, d'accord ? Ce n'est pas très secret, donc on peut se permettre cette liberté-là. Question 1, vous la voyez s'afficher. Dans l'Union européenne, à combien est évalué le coût sanitaire des perturbateurs endocriniens ? 57 milliards d'euros, ou 157 milliards d'euros. Alors, ceux qui pensent que c'est la première réponse, levez le doigt, et je vais essayer d'estimer. Alors, un peu haut, voilà, très bien. Et pour ceux et celles qui pensent que c'est plutôt 157 milliards d'euros, d'accord, donc vous êtes plutôt pour 100 milliards d'euros de plus, d'accord ? Très bien. On verra ça à la fin de la conférence. En général, j'aime bien donner les réponses à la fin, comme ça, je suis sûre que vous restez tous et toutes, parce que vous êtes bien sûr très attentifs et que vous avez envie de savoir qui va gagner la mise. Enfin, de façon de parler, puisqu'il n'y a rien à gagner ce soir, si ce n'est des connaissances sur le sujet que nous abordons. Deuxième question. Combien de substances sont considérées comme perturbateurs ou perturbatrices endocriniennes ? 500 substances ou 800 ? 500 ? Qui est preneur pour 500 ? 800 ? Vous voyez en grand, en fait, ce soir, hein ? D'accord ? Très bien. 800, on verra tout à l'heure. Peut-être que dans le cours de la conférence, on aura déjà quelques réponses à ces questions. Troisième question. Quel est l'un des principaux effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine ? Une baisse de fertilité ou des pertes de mémoire ? Pour la fertilité ? D'accord. Là, vous êtes presque unanime, en fait. Pour les pertes de mémoire, quand même. Très bien. Merci. Nous verrons ça tout à l'heure. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter. D'accord ? Hashtag CONF-CENTE. Posez vos questions. J'en prendrai quelques-unes à la fin de l'heure quand nous aurons écouté nos intervenants et nos intervenantes. Rennes, vous m'entendez ? Est-ce que j'ai Rennes en ligne ? Nous allons donc commencer avec Julie Coquet. Bonsoir, Julie Coquet. Je vous ai dit tout à l'heure spécialiste d'épigénétique. C'est peut-être un mot qui paraît un peu obscur pour nos invités ce soir. Qu'appelle-t-on l'épigénétique ? Alors, vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, ça marche. Alors, bonsoir. Merci de m'avoir demandé de participer à cette conférence. Donc, moi, je travaille sur la génétique et l'épigénétique pendant la différenciation, c'est-à-dire pendant la production des spermatozoïdes, la spermatogénèse. Donc, je travaille sur la reproduction. Et donc, je vais essayer de vous introduire la notion d'épigénétique. Alors, peut-être qu'on va commencer par génétique, c'est-à-dire qu'est-ce que la génétique ? La génétique, c'est l'étude des gènes. Des caractères qui se transmettent, de l'hérédité. Je vous montrerai dans la diapositive suivante à quoi ressemble la génétique, l'ADN. Et en fait, l'épigénétique, c'est l'étude de l'influence de l'environnement, au sens petit et au sens large, on va le voir, sur l'activité des gènes. Donc, il y a la génétique, ce sont les gènes. Et l'épigénétique, c'est ce qui va être autour des gènes et ce qui va contrôler leur activité. Et donc là, vous voyez, déjà, il y a le terme d'environnement qui apparaît dans cette définition. Et l'environnement, ce qui va influencer comment les gènes vont être actifs ou non, exprimés ou non. Cet environnement, ça peut être au niveau de la cellule, au niveau de l'organe, au niveau du corps. Ça peut être physiologique, c'est-à-dire normal, pathologique, en cas de maladie. Et en fait, pour vous représenter, un des exemples le plus clair de ce que fait l'épigénétique, c'est vous représenter notre organisme, notre corps. Donc, nous sommes constitués de milliers, de milliards de cellules. Et dans toutes ces cellules, ou quasiment toutes, on va dire, en tout cas, dans toutes ces cellules, la séquence de l'ADN est la même. Pourtant, on n'a pas besoin d'avoir des notions très développées en biologie pour se rendre compte que nos cellules sont différentes. On a des cellules différentes les unes des autres, même si l'ADN est le même dans chaque cellule. Si on réfléchit, un neurone est très différent d'une cellule cardiaque, qui va être elle-même différente d'une cellule de l'immunité, d'un lymphocyte, qui va être différent d'un spermatozoïde, d'un ovule chez la femme. Et finalement, qu'est-ce qui va faire que ces cellules vont, à partir d'une cellule, la cellule œuf, qui est issue de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, qu'est-ce qui va faire que ces cellules, au cours du développement embryonnaire, vont se transformer, vont se différencier, c'est l'épigénétique. Je peux avoir la diapo d'après ? Ah oui, c'est moi qui gère. Cette diapositive a l'air peut-être un peu complexe, j'espère que je vais réussir à vous l'expliquer. L'ADN est représenté ici comme une hélice double brin. Ce sont deux molécules. fines mais très très longues, et qui sont à l'enchaînement de lettres qu'on appelle nucléotides, qui sont ATGC, et qui sont enchaînées sur des millions de nucléotides sur ces filaments. Les gènes sont codés par cet ADN, ATGC, etc. et ces gènes vont être exprimés sous forme d'ARN puis de protéines, et c'est ça qui fait la fonction de la cellule, qui va faire qu'une cellule est une cellule cardiaque, une cellule musculaire, etc. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'épigénétique, c'est ce qui va moduler l'expression des gènes. Il y a différents niveaux de ce qu'on appelle régulation épigénétique. Il y a différentes façons de réguler les gènes. Vous pouvez voir que l'ADN n'est pas nu dans le noyau de la cellule. Il est en contact avec des protéines qu'on appelle les histones. Tout ça, ça forme la chromatine. En fait, en fonction de à quoi vont ressembler ces histones, et aussi en fonction de petites marques qui vont être ajoutées à l'ADN, l'ADN va être plus ou moins ouvert ou fermé. Si l'ADN est ouvert, si une région d'ADN est ouverte, les gènes qui sont dans cette région vont être actifs, exprimés. Si, en revanche, la région est très fermée, comme vous pouvez le voir ici, compactée, il ne va pas y avoir d'activité d'expression des gènes. L'activité des gènes est modulée par les histones, par des petits résidus, ce qu'on appelle des modifications, qui vont être ajoutées ou enlevées sur ces histones, et aussi des petites modifications, des petits résidus, qui vont être ajoutées ou enlevées sur l'ADN, ce qu'on appelle, de manière générale, la méthylation de l'ADN. Ce sont deux niveaux de la façon de moduler l'expression des gènes. Un troisième niveau, c'est que certains gènes expriment des ARN qui vont être eux-mêmes des ARN régulateurs, et ils vont pouvoir eux-mêmes contrôler l'expression de gènes. Donc, finalement, il y a trois grandes catégories de façons de réguler l'expression des gènes. Alors, finalement, si on revient sur la définition d'épigénétique, ça va être l'étude de tous ces changements qui modifient, qui affectent l'expression des gènes, mais qui ne changent pas la séquence d'ADN, les lettres, AT, GC, etc. Parce que si ça change les lettres, ça, c'est des mutations. D'accord ? Ces changements épigénétiques peuvent être transmissibles au travers des divisions cellulaires dans le même organisme. Donc, l'exemple de l'embryon. Vous partez d'une cellule œuf, une seule cellule qui est issue de la rencontre d'un ovule d'un spermatozoïde, et cette cellule va se multiplier, et au fur et à mesure, des portions, des groupes de cellules vont se transformer en un organe. Et certaines de ces marques sont transmissibles au moment de ces transformations. Certaines des modifications, des changements épigénétiques sont aussi transmises à la descendance par les cellules germinales, donc ovules chez la femme, spermatozoïde chez l'homme. Et ça, vous allez voir, c'est une implication importante d'un point de vue d'exposition à l'environnement. Mais ces modifications épigénétiques, contrairement à des mutations, donc des changements des lettres dans les gènes, ces modifications épigénétiques peuvent être réversibles. Donc c'est un système qui est flexible. Et en fait, c'est un système qui est sensible à l'exposition, à l'environnement. Finalement, ce qu'on appelle environnement, on peut dire que c'est un contexte, c'est le contexte dans lequel la cellule est. Donc comme je vous l'ai dit, selon le contexte, la même séquence ADN va être lue différemment, soit au cours du développement embryonnaire, par exemple, soit en fonction de l'environnement extérieur, mais l'environnement au sens large, au sens commun du terme. C'est-à-dire tout ce avec quoi on va être en contact, que ce soit l'alimentation, l'air qu'on respire, l'exposition à des produits toxiques, évidemment, on va parler de perturbateurs endocriniens, mais aussi le stress, le comportement, etc. En fait, cette diapositive, je ne vais pas la présenter parce qu'il y a des experts perturbateurs endocriniens plus spécialistes que moi. Je voudrais vous poser une question, et nous continuerons évidemment sur cette exposition passionnante que vous nous faites, mais le gène est disséqué, scruté depuis des années, il obsède tous les laboratoires. Est-ce que, finalement, l'essentiel de ces mutations et de tout ce travail-là pourraient être au-delà même de l'organisme et de la structure ? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir une telle implication de l'environnement et de l'extérieur qu'on est au balbutiement de ce qu'on sait, de ces fameux gènes et de ces fameuses transformations-là ? On ne peut pas nier l'importance de la génétique, d'accord ? Non, je ne sais pas. C'est fondamental, c'est fondamental pour l'expression des caractères. Maintenant, ces jambes y sont régulées, et en effet, l'épigénétique, c'est peut-être une partie de quelque chose qui reste à démontrer. Maintenant, c'est certainement aussi plus complexe à étudier, c'est pour ça que, finalement, les progrès ont... On a plus avancé en génétique qu'en épigénétique, mais en tout cas, c'est un domaine qui est extrêmement étudié et qui est en progrès constant. Donc, ces perturbateurs endocriniens, justement, qui viendraient de l'au-delà ? Alors, ces perturbateurs endocriniens qui viendraient de notre environnement, d'accord ? Alors, quand on parle de perturbateurs endocriniens, il y a le mot endocrine, système endocrine, ça fait référence aux hormones. Et finalement, les mécanismes, le mode d'action, la façon dont ça va marcher, comment ils vont perturber l'expression des gènes, c'est en mimant, en bloquant l'action des hormones. Maintenant, quand on parle... Si on reprend le titre de cette conférence, tous exposés, tous concernés, il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens. Finalement, c'est ce à quoi on va être exposés. Ça parle aussi de, comme je l'ai dit, de l'alimentation, du comportement, etc. Vous avez évoqué le stress également. Le stress également. Et finalement, ce qui est en cours d'étude et qui demande encore beaucoup d'analyses, c'est le lien entre le mode de fonctionnement de ces substances, de ces choses auxquelles nous sommes exposés, et les conséquences épigénétiques. Parce que finalement, quand il n'y a pas de modification du code ADN, des lettres de l'ADN, quand il n'y a pas de mutation, on va dire que c'est de l'épigénétique. Nous, si on regarde au niveau moléculaire, on caractérise l'épigénétique par les choses que je vous ai dit, les changements au niveau des petites modifications, les résidus sur les histones, sur l'ADN. Mais le lien entre les deux, il n'est pas forcément évident à découvrir. Mais si je veux revenir sur la diapo que je vous ai dit, par rapport à ce qu'on connaît de ce qui se passe au niveau de la molécule, quand on zoome sur les molécules de l'ADN, la façon dont notre environnement peut agir, et il y a certaines preuves sur certaines études, ça peut agir sur la façon dont ces petits résidus peuvent être ajoutés ou enlevés, sur les histones, sur l'ADN, et la façon dont ces ARN vont être exprimés ou non. Et voilà, c'est ça le champ d'études pour faire le lien entre exposition et épigénétique. Et sur ce, voilà. Et pour finir, en fait, par rapport aux problématiques qui sont posées quand on parle d'épigénétique d'environnement, d'exposition, ça, c'est des choses qui vont être, je pense, développées par les autres interlocuteurs, mais les problématiques, elles sont multiples. Déjà, il y a le fait que c'est des expositions multiples. Au cours de notre vie, on va être exposé à plein de substances, mais aussi on va manger différemment, on va fumer ou non, etc. Donc, c'est des expositions qui sont multiples tout au long de la vie. Parfois, les effets sont à long terme, c'est-à-dire qu'on va être, entre guillemets, exposé à un tenté, mais développer des symptômes que bien plus tard. Une question intéressante aussi, importante, et vous en avez parlé, c'est qu'il y a des périodes dans notre vie dans lesquelles on va être le plus sensible à des expositions. Et évidemment, par rapport à l'exemple que je vous ai présenté du développement embryonnaire, une période qui est particulièrement sensible aux changements épigénétiques, parce que c'est là que tout se passe, c'est pendant le développement embryonnaire, d'accord ? In utero, quand le bébé est dans le ventre de sa mère. Et cette période est connue pour être très sensible aux agents extérieurs, aux perturbateurs endocriniens en particulier, avec des effets qui ne sont pas forcément à la naissance, mais bien plus tard à l'âge adulte. Et pour finir, la dernière chose qui, évidemment, moi, m'intéresse particulièrement, puisque c'est mon domaine de recherche, c'est lorsque ça va toucher, si ça touche les cellules germinales, donc les cellules qui ont le potentiel de se transformer en spermatozoïdes ou en ovules, si ça touche ces cellules germinales, il y a potentiellement un effet qui va être transmis aux générations futures, puisque ce sont les cellules qui vont donner les générations futures, avec un effet transgénérationnel qui est évidemment encore plus difficile à démontrer que tout le reste, sachant qu'on parle d'effets encore plus à très long terme. Merci, Julie Coquet, d'avoir posé très clairement le cadre, le large cadre de cette soirée. Nous allons aller à Rennes. Bonsoir, Rennes. Oui, bonsoir. Vous m'entendez correctement ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Bernard Gégou, qui est avec nous, qui est directeur de recherche à l'École des hautes études en santé publique, et également Gaïd Lemaner-Edrissi, qui est professeur en psychologie du développement. Bonsoir. On va commencer par vous, Bernard Gégou. Oui, bonsoir. Julie Coquet l'a dit tout à l'heure, elle a dit qu'on va définir sûrement, après moi, les perturbateurs endocriniens. Dites-moi un peu, qu'appelle-t-on perturbateurs endocriniens ? Et depuis quand cette notion est sur le devant de la scène scientifique ? Oui, alors, Bondoli a apporté en partie réponse à cette... Donc, c'est une substance... Voilà, un duplex perturbé. d'hormones, soit sur... à liaison à son récepteur, soit... Bernard Gégou, vous m'entendez ? On vous entend très mal ici, à Paris. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, oui. Oui, nous, on vous entend un peu moins bien. Oui. Oui. Est-ce que... Vous n'êtes pas fâchés si vous recommencez, ce que vous venez de dire ? Bon. Là, vous m'entendez mieux ? C'est pas mal. Faites voir, dites un peu. Oui. Donc, je recommence. Très bien. Je disais que Julie a dit l'essentiel. C'est des substances étrangères à l'organisme qui, pour des raisons souvent qui restent encore très inconnues et très obscures, parce qu'elles n'ont pas été produites naturellement pour interagir avec les hormones, mais justement, vont interagir soit avec la synthèse, soit avec la liaison de ces hormones à leurs récepteurs, soit avec le métabolisme de ces hormones, vont créer des déséquilibres importants et impacter de façon négative un certain nombre de fonctions physiologiques, puisque les hormones sont essentielles pour l'essentiel du fonctionnement d'un organisme qui soit humain, qui soit animal. Donc, c'est ça, les perturbateurs endocriniens. On peut rétroactivement tracer des effets perturbateurs endocriniens au travers de la littérature scientifique, je dirais presque depuis les années 20. Depuis les années 20, oui. On a observé, par exemple, que des porcs nourris avec des grains contaminés par des moisissures, ces moisissures avaient des effets certainement sur l'homéastasie hormonal, étaient devenues infertiles, ou sur des brebis dans les années 40 en Australie, qui, en se nourrissant de luzerne, qui contient des oestrogènes naturels, des phytoestrogènes, ont vu aussi leur cycle bloqué. Mais en réalité, ce que j'appelle le Big Bang, c'est l'entrée en résonance du concept de perturbateur endocrinien qui a été popularisé au début des années 90 aux Etats-Unis. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, ce papier qui a eu un effet considérable du laboratoire de Nils-Sérix à Québec et qui indiquait sur la base d'une étude de rétrospective, ce que j'appelle la paléospermatologie, avec des compilations d'une série d'articles sur 61 laboratoires, que la production spermatique humaine pourrait diminuer. Et donc, l'entrée en résonance, comme je disais, ces deux concepts, fertilité, hormones, dégradation du contexte environnemental et de la production spermatique, ont à l'origine, à vrai dire, de l'énorme impact qu'a eu le concept de perturbation endocrinienne qui concerne aujourd'hui, bien au-delà de la fonction de reproduction, aussi bien les glandes thyroïdes. Où en est la recherche, justement, sur les effets des perturbateurs endocriniens et l'infertilité ? Oui, alors, bien sûr, il y a d'un côté le mâle, de l'autre côté la femelle. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que jusqu'à ce début des années 90, on s'intéressait surtout aux aspects féminins de la reproduction, pour des raisons culturelles, pour des raisons zootechniques et autres, sur lesquelles je ne m'éteindrai pas. Et à partir du moment où c'est qu'à Québec a produit ce papier en 1992, les projecteurs ont été braqués sur la fertilité masculine. Alors, du côté masculin, c'est là qu'on observe le plus d'évolution d'un certain nombre de paramètres. On constate une augmentation du cancer du testicule chez l'homme jeune. Le problème est-ce dû aux perturbatants ? Le crinien, on ne le sait pas trop, parce que ce n'est pas un cancer a priori hormonodépendant, comme on dit. Mais en tout cas, le phénomène est observé, est inquiétant. Et puis, on observe aussi une augmentation en certains endroits de la non-descente des testicules chez les petits garçons, ce qu'on appelle la cryptorchidie, qui est premièrement le premier facteur de risque d'infertilité, si ce n'est pas corrigé. Premier facteur aussi de risque. Et le troisième anomalie qui est observée chez l'homme, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de l'incidence de l'hypospadias. En certains endroits aussi, ce n'est pas des phénomènes généralisés sur la planète, mais qui est la non-fermeture de l'urètre à naissance qui nécessite des corrections chirurgicales. Et puis enfin, un autre problème, c'est la plausibilité en certains endroits, comme Paris Intramuros, par exemple, d'une érosion de la production spermatique. Donc voilà, ça, c'est la toile de fond. Et certaines expériences animales, qui sont même très nombreuses aujourd'hui, montrent que si on n'arrive pas à reproduire chez le même animal les quatre phénomènes, on peut induire des cryptorchidies, on peut induire une baisse de la production spermatique chez le mâle, et en passant par une perturbation des équilibres endocriniens. Alors, côté femme, côté féminin ou côté femelle, chez l'animal, les projecteurs sont braqués sur l'augmentation de l'incidence du cancer du sein. Ce sont les points d'interrogation qui ont été posés sur une éventuelle augmentation de l'incidence de l'endométriose, même si là, il faut bien le dire, les publications sont très peu nombreuses et pas toujours convaincantes. Et puis, sur l'avancement de l'âge à la puberté, qui n'est pas forcément un phénomène pathologique, qui peut être un phénomène lié aussi au changement de conditions socio-économiques, de la nutrition. En tout cas, pour ce qui concerne la reproduction, voilà le tableau. Et de très, très nombreuses études ont été menées, qui, je vous le dis, soit des études épidémiologiques sur les populations humaines montrent des associations entre les expositions à différents temps de la vie, avec cette période extrêmement vulnérable qui est la période fétale. Donc, l'association entre certains niveaux de molécules suspectées d'être des perturbateurs endocriniens et la survenue de ces anomalies. Une dernière question. Ces molécules, ces perturbateurs endocriniens, concrètement, à quoi, dans le problème que vous avez évoqué, la problématique d'infertilité, ces facteurs que vous avez évoqués, à quoi il ne faudrait pas être exposé concrètement ? Si vous procédez par soustraction, c'est nous extraire du milieu dans lequel on baigne, je dirais, du liquide amniotique de la maman jusqu'à la rivière dans laquelle vous allez nager ou sur les bords du littoral, puisqu'on connaît des cas. Je pense à la Martinique, à Guadeloupe, où notre équipe travaille aussi, où les sédiments et les crustacés sont contaminés par certaines de ces molécules et peuvent expliquer, notamment, lorsque, en Bretagne, les femmes mangent des crustacés pendant la grossesse, une augmentation du risque de retard de croissance intra-utérin. Donc, ils sont partout et ils sont partout non seulement pris individuellement, mais aussi en mélange. Après, tout dépend des concentrations à lesquelles on est exposé. Et je vous l'ai dit, les recherches, nous avons lancé deux cohortes, la cohorte Pélagy en Bretagne et la cohorte Timoun en Guadeloupe, évoquent des forces d'association parfois entre l'exposition d'un moment au cours du premier trimestre à certaines de ces molécules et puis des anomalies qui sont constatées très longtemps après les expositions. Bernard Gégou, nous reviendrons tout à l'heure avec les questions du public. Bonsoir, Robert Barouki. Vous êtes toxicologue. Alors, à l'instant, Bernard Gégou disait qu'ils sont partout. C'est-à-dire que finalement, plus que nous perturber, ces molécules nous empoisonnent. Si on revient une seconde sur cette expression lexicalisée de perturbateur endocrinien, est-ce qu'on ne devrait pas parler de poison ? Oui, si, on peut évidemment parler de poison, mais il faut un peu distinguer les choses parce que les perturbateurs endocriniens, c'est avant tout un mécanisme toxique qui est relativement nouveau. Si je prends juste une comparaison, vous pouvez vous faire la guerre en envoyant des bombes sur une ville. Bon, ça, c'est, disons, les poisons qu'on connaît. On envoie certaines molécules chimiques sur une cellule et la cellule, elle meurt immédiatement. Et là, vous avez vraiment ce qu'on appellerait une intoxication ou un poison. Mais vous pouvez faire la guerre aussi en empêchant toutes les communications dans un État. Les cyberattaques qui, tout d'un coup, si toutes les communications ne marchent plus, ne fonctionnent plus dans un pays ou dans une ville, je peux vous assurer que vous aurez à la longue des morts parce que si les feux de route ne fonctionnent pas, si tout est perturbé, ça ne va pas. Et les hormones, ce sont des agents de communication. Une hormone, c'est une communication entre un tissu, un organe et un autre. Et le fait de perturber leur action va entraîner des conséquences qui seront différentes des conséquences que peuvent entraîner des toxiques plus directs, plus puissants. Ce sont des toxiques, disons, qui travaillent d'une manière douce, mais malheureusement assez efficace. et ce sont des poisons qui réagissent sur le long terme. Ce n'est pas immédiat nécessairement, de manière, disons, un peu sournoise, si je peux m'exprimer ainsi, et qui vont perturber les communications entre les différents tissus d'un organisme. Qu'en est-il de la réglementation actuelle dans le domaine des perturbateurs endocriniens ? Là, on peut se lancer sur quelque chose qui va nous prendre un certain temps. Donc, effectivement, il y a des réglementations au niveau des pays, au niveau des nations européennes. Au niveau de l'Europe, c'est plus compliqué que ça parce que, bien sûr, il y a des réglementations de certaines substances qui sont des perturbateurs endocriniens, mais l'Europe tarde encore à avoir une véritable définition de ce qu'est qu'un perturbateur endocrinien parce qu'à partir du moment où on va définir ces substances et qu'ensuite, on va réglementer, la réglementation va toucher l'ensemble des substances définies ainsi. Donc, ce n'est pas très simple au niveau européen pour le moment. Mais, par exemple, en France, il y a des réglementations qui touchent un certain nombre de produits. On a tous entendu parler du bisphénol A qui est dans les biberons des bébés. Donc, on a enlevé le bisphénol A de ces biberons. Il y a d'autres réglementations concernant le bisphénol A sur tout ce qui touche l'alimentation, tout ce qui est en contact avec l'alimentation. Donc, il y a un certain nombre de réglementations qui touchent les substances de perturbateurs endocriniennes. Vous avez évoqué l'autre jour, quand je vous ai eu au téléphone, des poisons plus doux que d'autres, des perturbateurs plus doux que d'autres. Vous vous souvenez ? Qui agissaient de façon plus insidieuse, plus sur un long terme. Oui, c'est exactement ce que je disais au début. Les perturbateurs endocriniens agissent d'une manière un peu sournoise. Je vous ai dit, ça empêche les communications entre les cellules et de ce fait, va entraîner toute une série de conséquences. Étant donné l'importance des hormones dans le développement, on a parlé du fœtus tout à l'heure, dans le développement aussi neurocognitif, donc le développement neuronal de l'enfant est dépendant aussi de certaines hormones, notamment par exemple les hormones thyroïdiennes qu'on a évoquées tout à l'heure. Étant donné le rôle important des hormones, le fait de perturber leur action, soit de l'empêcher partiellement, soit de le mimer, de faire comme s'il y avait une hormone alors qu'il n'y en a pas, va entraîner des conséquences comme je l'ai dit sur le long terme. Et toute la difficulté et parfois les controverses qu'il y a dans le domaine des perturbateurs endocriniens, c'est que les effets ne sont pas nécessairement immédiats. Les effets sur le... Quand on est exposé pendant la grossesse, on va subir l'exposition à certains perturbateurs endocriniens, mais les effets se manifestent sur l'enfant parfois beaucoup plus tard, des mois, des années, parfois des dizaines d'années plus tard, sans parler d'effets transgénérationnels. Donc c'est relativement difficile d'établir une relation parfois entre la pathologie qu'on a et l'exposition qu'on a pu subir quand on était enfant ou voire fœtus. Mais l'exemple type, c'est le cas du distilbène. Tout le monde connaît le scandale du distilbène où l'exposition de la mère, c'était pendant la grossesse, mais les effets sur les enfants n'apparaissent que beaucoup plus tard, des dizaines d'années plus tard. Dans notre vie quotidienne, où se planquent-ils ces perturbateurs endocriniens ? Alors, Bernard a dit tout à l'heure, il y en a partout, mais là, il faut quand même un peu relativiser les choses. Quand on dit les perturbateurs endocriniens, tous, je dirais, ne sont pas égaux dans le niveau de preuves qu'on a que ce sont vraiment des perturbateurs endocriniens. Pour certains, on a des preuves relativement solides qui durent. C'est des études qui existent depuis pas mal de temps. Si je prends le bisphénol A, on a 8 000 articles sur le bisphénol, articles scientifiques sur le bisphénol A, donc on a beaucoup d'arguments. Dans d'autres cas, on sait qu'ils peuvent perturber l'action des hormones, mais on n'a pas pu prouver encore que cette perturbation-là est à l'origine de la pathologie qu'on va avoir. Donc, ce sont des... On va les appeler des perturbateurs endocriniens suspectés ou probables. Donc, c'est une deuxième catégorie. Et puis, il y a les possibles. Donc, on ne peut pas tout mettre non plus dans le même paquet. Et donc, effectivement, on va les trouver dans des contaminants de l'alimentation, on va les trouver dans l'air qu'on respire. Effectivement, ça peut contaminer l'eau de boisson. Ils existent un tout petit peu partout, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes et ils n'auront pas nécessairement les mêmes effets ou les mêmes dangerosités. L'exposome, on a parlé d'épigénétique. J'aimerais qu'avec vous, on aborde ce concept d'exposome plus largement, s'il vous plaît. Un certain nombre de chercheurs et de scientifiques ont ressenti le besoin de regrouper l'ensemble des expositions qu'on peut subir sous un concept commun. Pour ce qui est des gènes, c'est relativement simple. On appelle ça le génome. C'est l'ensemble des gènes d'un être humain ou d'un animal. Donc, c'est le génome, l'ensemble des gènes. Pour ce qui est des expositions, certains travaillent sur les contaminants chimiques, d'autres sur les irradiations, d'autres sur le déséquilibre alimentaire ou les stress psychologiques. C'était très éparpillé et au fond, on n'avait pas un concept général. Donc, on a défini ce concept d'exposome qui regroupe l'ensemble des expositions que je viens de citer. Donc, les interactions possibles entre ces expositions. Vous savez, par exemple, que certains effets de contaminants chimiques ne se voient souvent qu'en présence d'un certain type d'alimentation ou de déséquilibre alimentaire. On les a regroupés sous le terme d'exposome, mais il y a une autre dimension à ce terme. C'est la dimension temporelle parce que l'exposome, c'est l'ensemble des expositions vie entière, toute notre vie. Donc, ce qui est arrivé pendant qu'on était un fœtus peut influencer notre situation pathologique ou physiologique actuelle. Donc, ça a le mérite d'avoir un concept global et d'étudier les interactions possibles entre ces différentes expositions. Merci beaucoup, Robert Barouki. nous allons retourner à Rennes avec notre invitée, notre intervenante suivante. Rennes, vous m'entendez ? Oui. Bonsoir, Gaïd Le Malle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en psychologie du développement ? Oui. Bonsoir, bonsoir. Très bien. C'est donc... Alors, je voulais parler un petit peu des recherches que nous avons réalisées sur Rennes. Sur cette première diapo, vous pouvez voir que nous avons eu le privilège, en fait, de travailler avec plusieurs laboratoires. J'ai mis en bleu les porteurs de ce projet. Il s'agit de Sylvain Cordier et Cécile Chevrier qui ont organisé une recherche tout à fait intéressante qui mettait l'accent sur des pesticides, organophosphorés et le développement cognitif des jeunes enfants. Donc, je vais vous parler un petit peu de... Je vais contextualiser cette recherche et puis je vais vous donner quelques résultats puisque, en fait, je ne vous donnerai pas les résultats de manière exhaustive, mais j'ai voulu en faire apparaître quelques-uns et puis nous en discuterons ultérieurement. Donc, de très nombreux chercheurs, donc, de disciplines diverses ont entrepris ce travail sur plusieurs années et la question était de se poser, de contextualiser, en fait, le développement de l'enfant et de travailler sur l'influence des facteurs environnementaux. Alors, ce que l'on sait depuis longtemps en psychologie, c'est bien évidemment le rôle de l'environnement social sur le développement, notamment des capacités cognitives. J'entends par là ce qu'on appelait antérieurement le développement de l'intelligence. On parle plus volontiers maintenant de capacités cognitives qui regroupent un faisceau de compétences bien plus importants. Et le rôle de l'environnement social est relativement bien connu sur le développement des capacités cognitives de l'enfant. L'environnement biologique, l'effet de l'environnement biologique est aussi assez connu, notamment lors d'anomalies génétiques. Nous connaissons l'impact de certaines de ces anomalies sur le développement des capacités cognitives de l'enfant. De la même façon, sont connus aussi l'effet de certaines lésions sur le développement de l'enfant. Par contre, ce qui était moins connu, c'était le rôle de l'environnement chimique. On vient très largement d'en parler. Donc, comme les polluants, par exemple, ou encore les pesticides. Donc, ce sont des effets qui étaient suspectés, mais qui étaient scientifiquement beaucoup moins connus. Et donc, c'est un petit peu l'origine, en fait, de ce vaste travail qui est loin, bien évidemment, d'être achevé. Nous avons entrepris ce travail puisque dans la littérature scientifique, il apparaissait qu'une exposition prénatale aux pesticides organophosphorés pouvait avoir une influence sur le développement cognitif et notamment lors de la période intra-utérine, comme ça a été évoqué par plusieurs des intervenants précédents. Effectivement, cette période pourrait constituer une sorte de fenêtre au cours de laquelle le cerveau et l'embryon tout entier serait particulièrement exposée. Alors, on l'a vu aussi, l'individu est exposé tout au long de sa vie, mais au moment de la vie intra-utérine, eh bien, apparaîtrait une certaine vulnérabilité et notamment, on met l'accent sur l'action neurotoxique des pesticides organophosphorés. Alors, il y avait déjà quelques études américaines, il y en a trois qui ont été réalisées notamment en 2011 qui sont parvenues à mettre en évidence des associations significatives entre l'exposition prénatale à ces pesticides et le développement cognitif des enfants. Alors, s'il s'agissait d'études américaines, le contexte environnemental n'est pas le même aux différents niveaux que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, la question était de savoir si en Europe et plus particulièrement en France, on pouvait observer les mêmes effets. Par ailleurs, ce qui apparaissait dans ces trois études, c'est que les échantillons étaient constitués essentiellement par des personnes dont l'origine, le milieu social était défavorisé et on le sait aussi depuis longtemps en psychologie que le milieu social, les attitudes éducatives ont bien évidemment un impact relativement fort sur le développement des capacités intellectuelles, des capacités cognitives de l'enfant. Donc, partant de cet état de fait, ces études réalisées aux Etats-Unis, cette absence d'études réalisées en Europe, eh bien, nous avons donc entrepris une vaste étude qui a porté sur 250 enfants de 6 ans et il s'agissait en fait de reprendre des résultats obtenus avec la cohorte pélagie dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont été suivies pendant leur grossesse, différents prélèvements ont été effectués et il s'agissait de mettre en relation justement la présence de ces pesticides dans les urines de la mère pendant la grossesse mais aussi dans le sang du cordon ombilical donc à la naissance de l'enfant et de mettre ces constituants la présence en fait de ces pesticides avec d'éventuelles conséquences sur le développement de l'enfant notamment le développement de l'enfant à 6 ans. Alors vous voyez sur cette diapo un petit peu rapidement résumé en quoi a consisté cette investigation alors moi je suis donc je me suis plus particulièrement occupée de l'évaluation psychologique nous étions plusieurs comme il était indiqué sur la première diapositive et il s'agissait pour évaluer les capacités cognitives de l'enfant de leur faire passer un certain nombre d'épreuves et donc là vous avez le détail deux psychologues se rendaient donc au domicile de ces enfants dont les mères avaient été suivies aux 6 ans auparavant et puis ce sont les principaux résultats que je vais vous présenter maintenant qui établissent je vous rappelle des liens entre la présence de pesticides et donc leur action neurotoxique pendant la grossesse et les incidences que nous avons pu observer à 6 ans et celles que nous n'avons pas observées parce que vous allez le voir c'est pas aussi simple d'établir des relations entre la présence de ces pesticides et le développement de l'enfant première recherche qui a porté sur le rôle des insecticides organophosphorés et donc ce qui a été mis en évidence c'est que il n'y a pas d'impact sur le score global vous avez sans doute déjà même si vous ne vous êtes pas intéressé à cette question vous savez tout ce qu'il y a un QI un quotient intellectuel et donc c'est un score global qui synthétise en fait les capacités cognitives de l'enfant et derrière ce score global il y a aussi une pluralité de compétences qui sont évaluées alors quand on calcule le score global et bien nous n'avons pas établi de résultats significatifs donc pas de liaison entre donc la présence de pesticides et le niveau global de l'enfant concernant donc ses capacités cognitives contrairement à ce qui avait été mis en évidence dans les études réalisées aux Etats-Unis j'y reviendrai néanmoins ce que nous avons trouvé donc à Rennes c'est qu'il y avait une mémoire de travail moins efficiente la mémoire de travail étant la mémoire à court terme que nous utilisons pour apprendre et pour se souvenir si elle est fortement activée par exemple lors des apprentissages de l'enfant en classe donc ce que l'on a observé c'est ce point particulier sur le score global donc pas d'effet mais néanmoins un effet sur la mémoire de travail alors pourquoi ces résultats ne convergent-ils pas avec les résultats obtenus aux Etats-Unis et bien il y a plusieurs raisons parmi certaines et bien c'est que comme je l'ai évoqué tout à l'heure les études qui ont été réalisées donc aux Etats-Unis étaient réalisées auprès de populations de milieux relativement défavorisés nous avons eu la surprise aussi de voir que notre échantillon réalisé donc en France c'était un échantillon dont l'origine était plutôt favorisée c'est-à-dire que les personnes qui répondent qui sont sollicitées de nombreuses personnes sont sollicitées pour participer à ces recherches mais parmi celles qui répondent et bien on a plutôt des personnes qui sont sensibles justement à cette problématique et qui bien ces personnes sensibles à ces problématiques sont plutôt issues de familles d'un milieu plus favorisé donc et ça on sait que ça a un impact bien évidemment sur le développement de l'intelligence et le développement des capacités cognitives de l'enfant l'alimentation on peut être aussi en ligne de cause c'est en ligne de compte c'est-à-dire que ce n'est pas le même type d'alimentation et puis le niveau d'exposition aussi c'est-à-dire il n'est sans doute pas le même il semblerait que l'exposition aux pesticides soit moindre dans les pays européens comparativement aux Etats-Unis donc ce sont peut-être des raisons pour lesquelles nous n'avons pas obtenus les mêmes effets Gaïd le manière et d'ici pardon de vous interrompre mais j'ai une question à vous poser par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Julie Coquet qui a dit qu'on pouvait développer des effets perturbateurs bien des années après des expositions en fait aux perturbateurs endocriniens si j'ai bien compris là vos études portent sur des enfants qui sont âgés entre 6 et 9 ans est-ce qu'on peut envisager que certains troubles seront se développeront plus tard pour certains enfants c'est possible c'est possible et je vais y répondre dans la dernière diapo vous allez voir c'est la conclusion un petit peu de cette intervention puis je reviendrai si je n'ai pas répondu de façon satisfaisante alors un autre résultat que nous avons obtenu toujours avec cette même cohorte c'est un résultat qui porte sur l'effet des retardateurs de flammes ce sont des éléments que l'on retrouve dans les poussières par exemple des maisons et donc là en fait il s'agissait d'établir des correspondances entre la présence de ces retardateurs dans le sang du cordon donc à la naissance et la présence de ces retardateurs aussi dans les poussières collectées lors de l'évaluation des enfants je ne reviens pas sur le protocole il est identique à celui que je vous ai présenté tout à l'heure les résultats donc les résultats principaux indiquent c'est qu'un effet sur la compréhension verbale un effet plus important pour les garçons comparativement aux filles aussi donc là comparativement à l'étude précédente il semblerait qu'il y ait un effet significativement statistiquement significatif en tout cas sur la compréhension verbale des enfants et ce qui peut ce qui peut laisser penser aussi que ça pourrait conduire à des difficultés scolaires parce que la compréhension verbale bien évidemment est très impliquée dans les apprentissages scolaires on trouve aussi que plus les taux d'exposition sont élevés plus les écarts entre les enfants sont importants mais alors ça c'est pour répondre aussi à la question que vous avez posée le travail est poursuivi actuellement et notamment il y a un travail réalisé à base d'IRM qui va permettre de voir si on peut observer des micro-lésions cérébrales donc qui seraient en lien avec un certain niveau d'exposition donc est-ce que cette population aurait des des particularités cérébrales en lien avec le niveau d'exposition ça c'est une des questions donc il y a une étude en cours qui est réalisée chez des enfants plus âgés donc ça répond un petit peu à votre question c'est un comme je l'ai indiqué ici tout ça c'est à suivre c'est un momenté de la recherche que je vous présente là ce soir mais bien évidemment chaque recherche débouche sur d'autres questions et c'est une infinie source en fait d'évolution de la recherche de différentes pistes de recherche donc voilà je voulais aussi mettre l'accent sur la fragilité des relations entre aussi la présence de ses constituants et les capacités de l'enfant c'est-à-dire qu'il y a tellement de variables impliquées qu'il est très difficile d'établir des relations de cause à effet un effet mécanique entre la présence de ces perturbateurs de ces pesticides ou de ces retardateurs sur le développement intellectuel de l'enfant il y a là nous avons là prenons les choses avec beaucoup d'humilité et de modestie nous avons là des pistes pour poursuivre la recherche mais on n'a pas encore établi des effets massifs entre la présence de ces perturbateurs et puis aussi le développement de l'enfant merci Gaïd le manaire et de Rissi merci nous reviendrons bien sûr à Rennes avec les questions du public bonsoir André merci d'être là vous êtes précisant de l'association réseau environnement santé et puis également porte parole de l'association orage tous concernés par ces perturbateurs endocriniens tous exposés c'est le libellé de notre débat de ce soir est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ces associations que vous connaissez par coeur et leur action s'il vous plaît oui l'association orage d'une association qui est membre du reste le porte parole le porte parole c'est Marie-Odile Gobillard c'est une association qui s'est créée une quinzaine d'années à peu près créée par des parents d'enfants disent-ils ben principalement et le cas de Marie-Odile Gobillard j'en parle parce qu'elle en parle elle-même et résume bien l'enjeu elle a eu quatre enfants deux ont été exposés au distilben deux autres n'ont pas été exposés les deux exposés au distilben se sont suicidés elle était chercheuse au CNRS elle a eu une réaction de chercheuse par rapport à ça elle a dit bon regarde regroupons les familles concernées pour voir si effectivement il y a bien le même problème qui est observé dans toutes les familles donc à l'époque dans la littérature internationale cette question-là n'était pas du tout repérée et donc elles ont constitué une cohorte d'enfants un millier d'enfants et ça débouchait sur un certain nombre d'études une étude notamment a été menée sur les malformations génitales chez les garçons donc avec l'équipe de Charles Sultan à Montpellier il y a plusieurs études et c'est la première fois qu'un effet a été mis en évidence chez les petits-enfants donc sur la deuxième génération on a d'autres études qui montrent des effets sur la première génération mais sur la deuxième génération avec semble-t-il alors ça porte sur un petit nombre d'enfants donc on peut encore éventuellement mettre en doute l'importance du phénomène en tout cas qualitativement il est bien là semble-t-il une augmentation du taux de l'incidence donc il faudrait effectivement que d'autres études puissent se confirmer ou pas néanmoins donc cet effet sur les malformations génitales est clairement mis en évidence deuxième effet les effets psychiatriques et là donc il y a 8 jours publication effectivement du résultat d'une étude menée avec une équipe de l'Inserm de Saint-Anne qui a sur cette cohorte comparé effectivement les enfants exposés et non exposés notamment en faisant le bétilome et ça fait le lien tout à fait avec ce qui a été dit tout à l'heure et en montrant effectivement sur un certain nombre de gènes impliqués dans le neurodéveloppement une méditation chez les enfants exposés qu'on ne retrouve pas chez les enfants non exposés donc là on est croisement à la fois d'un projet citoyen et d'une recherche plus fondamentale qui converge en fait sur sa mise en évidence effectivement de ces effets c'est effectivement en plus c'est un projet de recherche participative on a une convention qui maintenant regroupe quasiment tous les centres de recherche je crois que c'est très important que cette notion de recherche participative soit mise en avant parce que cette cohorte elle a été construite par les parents et elle a fait l'objet d'un traitement scientifique et aujourd'hui on a fait progresser la connaissance incontestablement donc le travail que l'action que nous avons menée en tant que réseau environnement santé le réseau environnement santé on l'a créé il y a 8 ans quasiment au début mars donc on a fêté l'anniversaire avec un objectif rassembler tous ceux qui considéraient à l'époque que la santé environnementale était marginale dans la politique de santé à la fois des ONG environnementalistes comme le WWH par exemple des associations de scientifiques comme Sciences Citoyennes moi je représente toujours Sciences Citoyennes dans le réseau des associations de professionnels de santé et des associations de malades comme Orage notamment et puis des individuels qui peuvent agir donc l'objectif pour illustrer cette nécessité de mettre la santé environnementale au coeur des politiques publiques nous avons pris le problème des perturbateurs endocriniens problème effectivement connu puisque 1991 Wingspread on est en 2009 ça reste encore une question débattue dans les milieux scientifiques mais ça n'est pas mis dans le débat public donc l'objectif était d'arriver à cette mise dans le débat public et pour que la question soit compréhensible au grand public on a pris un sujet qui nous semblait effectivement parler c'était effectivement l'exposition au bisphénol via les biberons et là ça a eu effectivement un retentissement considérable pas tout de suite mais Roselyne Bachelot interpellée par la conférence de presse qu'elle en avait tenue répond logiquement en tant que ministre en disant mais il n'y a pas de preuves scientifiques puis elle s'appuie effectivement sur l'avis de l'AFSA à l'époque d'où le travail que nous avons mené pour alerter les parlementaires donc les sénateurs vont se saisir et faire passer une loi interdisant effectivement les biberons bisphénols dans l'année qui suit en mars 2010 ils seront suivis par les députés et donc la France interdit en 2011 donc les biberons et bonne nouvelle l'Europe dans les 6 mois élargit cette interdiction à l'ensemble de l'Union Européenne comme quoi quand il y a une volonté politique au niveau européen on peut avoir des résultats de ce genre ça n'est pas le cas aujourd'hui ça fonctionne en sens inverse puisque la deuxième décision importante que nous obtenons à partir de cette campagne c'est on a expliqué aux sénateurs et aux députés que c'était très bien de protéger les nourrissons mais que ces nourrissons avaient été fœtus avant que là l'exposition avait été plus importante encore et donc nous avons obtenu un vote unanime des députés et des sénateurs c'est quand même suffisamment rare pour être mentionné ce qui montre ce qui est intéressant ça n'a pas été un vote fait à l'aveuglette d'ailleurs chaque fois qu'on a rencontré les groupes parlementaires ils nous ont dit vous savez on a eu d'autres visiteurs évidemment on s'en doutait bien que vous avez eu d'autres visiteurs l'industrie chimique et ce qui est assez surprenant d'ailleurs a continué d'expliquer au même moment et continue de l'expliquer d'ailleurs que le bisphénol A c'est une légende urbaine comme si c'était une espèce de rumeur d'Orléans sur les perturbateurs endocriniens comme s'il n'y avait pas une base scientifique extrêmement solide à l'appui de ce que nous avancions mais ça n'a pas effectivement ça n'a eu aucune influence sur le vote des députés des sénateurs mais là contrairement au biberon ça n'a pas été attendu au niveau de l'Union Européenne il y a même une tentative de revenir en arrière nous avons fait une conférence de presse la semaine passée d'ailleurs en interpellant les candidats à la présidentielle et notamment la représentante d'Emmanuel Macron qui en tant que ministre a demandé un rapport sur la notion de sur-réglementation et de sur-transposition j'entendais encore ça ce matin dans la bouche de François Fillon donc cette idée de sur-réglementation c'est qu'on n'a pas besoin de faire des réglementations en France dans la mesure où l'Europe fait des réglementations je trouve que ça c'est un biais extrêmement dangereux parce que nous avons été effectivement nous sommes en pointe la France est devenue le pays le plus en avance actuellement sur la question des perturbateurs d'Ocrinien même si on peut et on doit aller plus loin la France et la Suède jouent un rôle majeur aujourd'hui au niveau européen et donc c'est à mon avis la bonne façon de faire fonctionner l'Europe c'est que les pays européens certains pays se mettent ensemble et font avancer l'ensemble de la machine européenne donc si la France n'avait pas pris cette initiative sur les biberons je ne sais pas si effectivement tous les nourrissons européens seraient aujourd'hui protégés André Sikolella vous avez évoqué des associations de malades d'accord quels sont les mots les maladies les pathologies dont souffrent ces malades alors notre action a consisté effectivement à mettre dans le débat public les connaissances scientifiques parce que chacun a accès à l'ensemble de la littérature scientifique il suffit d'aller sur Medline mais évidemment personne ne peut le faire il faut quand même une compétence aussi scientifique pour analyser cette littérature donc il faut effectivement rendre compréhensible la littérature scientifique et là je pense qu'il y a un travail qui doit se faire c'est ce qu'on a essayé de faire on l'a fait sur les perturbateurs endocriniens on l'a fait sous forme de colloque on a organisé un colloque à l'Assemblée nationale Robert avait gentiment accepté de participer régulièrement d'ailleurs je l'en remercie c'est important que effectivement dans des instances comme celle-là il y a un transfert des connaissances scientifiques et de voir qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la décision politique ça a joué un rôle important Gérard Bacte qui préside toujours le groupe santé environnement a joué un rôle important il a joué il a agi sur d'autres domaines mais notamment sur ce domaine-là pour entraîner effectivement une majorité cette majorité en tout cas sur la question des contenants alimentaires est venue effectivement de cette action auprès des autres députés et des autres sénateurs donc il y a effectivement un rôle de transfert des connaissances scientifiques donc sur la question de la relation avec les associations de malades on a fait un colloque sur les maladies neuro-comportementales avec les associations de parents d'enfants autistes voilà et là avec les associations et avec les représentants des syndicats d'enseignants notamment parce que eux sont en bout de chaîne et les témoignages que nous avons eus nous ont beaucoup éclairés parce que on parle de l'autisme on dit ça se développe voilà alors certains nous disent oui mais c'est normal on dépiste mieux bon on est quand même à un cas sur 45 aux états unis en france on est aux alentours de 1 sur 100 quand même et donc aux états unis il y a 40 ans on était un cas sur 5000 donc moi je veux bien que le dépistage joue un rôle mais il y a manifestement des causes environnementales c'est qu'il faut cerner mais les témoignages étaient importants à la fois sur les parents venant des parents la vie que ça suppose les coûts aussi les témoignages des enseignants quand un enseignant nous dit on nous dit effectivement qu'il faut intégrer les enfants autistes dans les classes oui mais quand on vous dit après que les enfants enfin le cas qui était cité c'était les enfants qui jouaient avec ces excréments alors on imagine que ça doit être assez compliqué pour l'enseignant d'arriver à avoir un climat sain dans un contexte de ce type là ces témoignages c'était extrêmement important et ça c'est le colloque que nous avons organisé là aussi à l'Assemblée nationale sur les maladies environnementales émergentes voilà un problème effectivement qui est mal pris en compte aujourd'hui on a commencé à le mettre un peu plus en évidence tout ce qui tourne autour de l'hypersensibilité on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ceci étant on constate qu'effectivement un certain nombre de gens se déclarent hypersensibles chimico-sensibles électro-hypersensibles la fibro-biangie se rattache à ça la fatigue chronique voilà il y a effectivement un enjeu de connaissance scientifique et partir de la parole des malades est un élément important ça ne veut pas dire parce que quelqu'un dit moi je ressens ça il faut le prendre en considération ce n'est pas une preuve en soi mais c'est un élément c'est un point d'appel et la science doit se développer à partir de cette demande et je crois que c'est important je reviens sur Orange le programme a pu se mener grâce au programme PICRI et c'est important c'est un programme qui a été financé par la région Île-de-France un partenariat pour l'initiative la connaissance la recherche j'ai toujours du mal à développer ça veut dire on finance la recherche participative je pense que la convention qui vient d'être signée la charte qui vient d'être signée est importante parce qu'elle permet d'appuyer maintenant des programmes de recherche on voit bien ce que ça peut apporter effectivement cette démarche peut apporter à la connaissance et à la prise en compte des problèmes qui sont émis dans la société merci beaucoup André de votre intervention nous allons passer maintenant puisque nous parlons de recherche participative nous allons faire participer notre public avez-vous des questions à poser à nos intervenants à nos intervenantes ici monsieur j'avais une question relativement disons aux cibles des perturbateurs endocriniens dans votre première exposé vous avez dit que notre corps humain comporte 10 000 milliards de cellules et vous avez expliqué comment effectivement la mutilation de l'ADN se faisait au niveau moléculaire alors au niveau cellulaire on a vu apparaître simplement au niveau effectivement de la baisse de la fertilité voilà un exemple un autre au niveau de la cognition et la question que je voulais vous poser c'est au niveau des glandes endocrines prenons l'exemple de l'hypophyse qui comprend donc de l'orble l'adéno-hypophyse j'ai une artrice donc d'hormones et la neuro-hypophyse qui est naturellement un réservoir qui sont celles qui sont produites par des neurones qui sont liées en tant que la base de l'hypothalamus la question que je pose c'est quelle est l'interférence des perturbateurs endocriniens sur les glandes endocrines c'est-à-dire sur les générateurs d'hormones merci merci monsieur sur les glandes l'influence des perturbateurs endocriniens sur les glandes endocrines qui veut répondre en premier qui veut rebondir sur cette question si en attendant peut-être que Bernard veuille intervenir il y a des les perturbateurs endocriniens ont des mécanismes différents pour interférer avec les hormones ils peuvent modifier la synthèse d'une hormone et ça c'est une action qui est sur la glande endocrine qui fabrique une hormone par exemple il y a une enzyme qu'on appelle l'aromatase qui fabrique des oestrogènes et il y a toute une série de perturbateurs endocriniens certains pesticides notamment qui viennent cibler cette aromatase soit en l'inhibant soit en la stimulant donc on va modifier là la quantité d'hormones et ça c'est un effet direct sur l'hormone il y a des effets qui eux sont plutôt sur l'action de l'hormone donc c'est pas sur la glande qui produit l'hormone mais plutôt sur les tissus cibles de cette hormone parce que ces substances vont venir interférer avec le récepteur le détecteur de cette hormone dans les tissus cibles soit mimer l'hormone faire comme s'il y avait l'hormone alors qu'il n'y en a pas soit empêcher l'action des hormones et puis il y a d'autres effets sur le transport des hormones dans le sang on trouve différents mécanismes selon les différents perturbateurs endocriniens Arène Bernard Gégou vous nous entendez ? Oui je vous entends très bien à rajouter au sujet oui alors ce que je voudrais rajouter je ne vais pas répéter ce que vient de dire Robert et qui complète ce que j'ai pu dire tout à l'heure ce sur quoi je veux insister c'est que sur les inquiétudes et combien légitimes qu'il y a sur le développement d'un certain nombre de maladies chroniques notamment le diabète de type 2 etc tout n'est peut-être pas dû au perturbateur endocrinien il y a des facteurs chimiques qui n'ont pas besoin d'exprimer ce mode d'action pour être à l'origine d'un certain nombre d'anomalies et d'effets délétères et puis il y a des agents dans l'environnement qui n'ont pas besoin d'être chimiques y compris les conditions socio-économiques le stress etc pour agir sur les hormones donc le rôle des scientifiques dans ce débat sur les perturbateurs endocriniens c'est d'être aussi précis que possible par exemple j'ai entendu qu'il y avait une baisse de la fertilité cette baisse n'est absolument pas prouvée chez les humains en même temps que les projecteurs soient braqués sur ces questions ô combien importantes c'est bien normal aussi alors pour ce qui concerne maintenant les glandes endocrines on l'a dit le répertoire au début on a commencé uniquement avec des oestrogènes et puis on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des molécules au moins au laboratoire qui exprimaient des effets qui ressemblaient à ceux de la testocérone ou qui pouvaient à la fois bloquer les oestrogènes et ou bloquer les androgènes donc il y a un spectre d'accès au potentiel extrêmement important et l'importance aussi maintenant c'est d'intégrer à la fois les recherches des épidémiologistes c'est des recherches très pluridisciplinaires on l'a vu tout à l'heure avec notre collègue mais aussi les recherches des toxicologues des génomistes des épigénomistes etc etc donc on est sur un tempo que je crois l'histoire de la médecine n'a pas encore connu entre l'émergence de problèmes très anxiogènes ou de phénomènes qu'on observe comme par exemple le doublement du diabète de type 2 c'est 90% des diabètes en 30 ans sans qu'on soit capable de donner toujours des explications et tout en développant les outils qui permettent on l'espère de dissiper le brouillard qu'il y a entre cette relation entre l'environnement et la maladie Merci Bernard Gégou une question Arène par exemple Ces recherches là sur les perturbateurs prennent du temps mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'accélérer à partir des connaissances qu'on a déjà sur certains perturbateurs endocriniens de les extrapoler à la technique d'informatique depuis informatique chez les autres perturbateurs chez les autres potentiels perturbateurs Qui pour répondre à cette question à Rennes d'abord et puis à Paris peut-être Alors le gros défi scientifique et médical sur les perturbateurs endocriniens c'est que naturellement on ne peut pas administrer les produits à des femmes enceintes à des humains etc etc Alors comment procéder ? D'abord il y a l'auscultation si je puis dire de la population humaine ça c'est l'épidémiologie il y a le travail de laboratoire et effectivement une des pistes de recherche aujourd'hui au-delà de l'étude des relations entre la structure des molécules et leur activité c'est de répertorier toutes les signatures qui peuvent être assignées dans des modèles bien calibrés à tel ou tel agent chimique et notamment les perturbateurs endocriniens pour essayer de faire de la prédiction lorsque vis-à-vis des dizaines de milliers de molécules chimiques auxquelles qu'on peut identifier essayer de classer ces molécules pour ensuite développer des recherches sur des systèmes cellulaires sur des animaux pouvoir établir des relations entre les effets observés chez l'animal par exemple et dans la population humaine donc tout ce travail donc tout ce travail computationnel d'organisation de banques de données grâce à tous ces développements technologiques à ces phénoménaux et certainement dans la boîte aux outils des chercheurs qui travaillent sur la perturbation endocrinienne une des pistes prometteuses pour l'avenir mais dans un grand ensemble de mise en perspective de l'ensemble des percées scientifiques et encore une fois notamment sur la gestion des données massives et de l'organisation des signatures biologiques qu'on peut détecter vis-à-vis de ces molécules vous avez on prend une question à Paris alors madame bonjour moi je vis en milieu agricole dans le Gers où l'été dernier l'année dernière j'ai vu que le rhum d'op est toujours utilisé à grande échelle dans les champs il doit y avoir quand même moyen de faire des études sur des populations très exposées les agriculteurs en premier je suis passé près de Montauban il n'y a pas longtemps et bon il y en a peu qui mettent leur combinaison en plus quand ils passent les produits il y en a quelques-uns qui le font donc je pense que la population des agriculteurs leurs enfants ça pourrait être une cohorte intéressante une cohorte intéressante Robert Barouki oui c'est une cohorte qui est intéressante et qui est très très étudiée d'ailleurs donc il y a 2-3 ans il y a eu une expertise collective de l'Inserm sur le sujet des pesticides et on se rend compte quand on fait le bilan des travaux scientifiques que l'essentiel des connaissances sur l'implication possible de pesticides avec des pathologies humaines vient des cohortes d'agriculteurs en tout cas des personnes qui travaillent avec ces pesticides donc c'est là c'est de là qu'on a les arguments les plus forts le milieu professionnel parce que là les expositions sont assez importantes donc je ne parle pas spécifiquement du Roundup je parle d'autres pesticides mais il y a quelques études en population générale certaines ont montré des effets d'autres pas c'est plus difficile les expositions sont parfois plus difficiles à mettre en évidence ça me permet simplement de rappeler que faire ces études n'est pas très simple pour un agriculteur on peut éventuellement savoir qu'est-ce qu'il a pu utiliser dans les années passées quel type de produit il a pu utiliser on peut remonter ça en revanche en population générale nous sommes tous plus ou moins exposés à des pesticides et aller savoir quelle exposition nous avions 10 ans auparavant c'est pas quelque chose de très très simple sauf si on prend une cohorte qu'on suit sur des années pour lesquelles on fait des dosages donc la difficulté simplement de l'étude fait que parfois on est dans une problématique d'incertitude mais c'est vraiment difficile à mettre en évidence il faut bien le savoir André Ficcoléla je vous en prie oui je pense je reprends aussi sur le mot oxygène qu'a utilisé Bernard Gégou parce que je crois qu'effectivement cette discussion sur les perturbateurs endocriniens peut prendre ce caractère je pense que c'est l'inverse qu'il faut avoir quand on discute effectivement de cette question des perturbateurs endocriniens c'est à dire qu'on a aujourd'hui la confirmation les données scientifiques sont suffisamment cohérentes pour dire qu'une grande partie des maladies chroniques alors on ne sait pas au pourcentage près mais est-ce que c'est si important que ça je prendrais l'exemple des cancers du sein cancer du sein aujourd'hui 50 000 cas par an 12 000 morts au niveau mondial 500 000 on a une étude qui parut il n'y a pas longtemps l'école santé publique de Berkeley qui a suivi une cohorte de 9300 femmes on avait deux âges en DDT des mères 52 ans après celle dont les mères étaient les plus contaminées ont 3,7 fois plus le cancer du sein une démonstration par l'épidémiologie mais on avait les données par l'expérimentation animale le distilbène autre exemple là on a une expérimentation humaine en vraie grandeur malheureusement mais on a les données aussi chez la souris chez le rat qui sont assez concordantes enfin un peu de choses près c'est exactement le même tableau donc on peut à partir du moment où on a les données animales c'est le cas du bisphénol énormément de données chez l'animal beaucoup moins chez l'homme on commence à en avoir qui confirment effectivement ce qu'on observe chez l'animal donc à partir du moment où on a les données chez l'animal il faut les transférer au niveau de la décision n'attendons pas d'avoir la preuve épidémiologique qui est difficile ça a été dit à avoir sauf exception comme dans le cas du DDT mais dans le cas du bisphénol la substance s'est évacuée tous les jours donc c'est beaucoup plus compliqué donc il faut partir des données de la toxicologie pour prendre des décisions c'est ce qu'on entend donc on sait effectivement que si on prend ce type de décision vous éliminez le bisphénol vous savez que d'une certaine façon vous faites reculer à la fois le diabète l'obésité le cancer du sein le cancer de la prostate toutes les grandes maladies chroniques alors est-ce qu'on a besoin de savoir si c'est 1% 10% on sait que de toute façon ça va dans le bon sens et je crois que ce discours optimiste qu'il faut avoir parce qu'effectivement on est confronté à une situation le constat en a été fait par l'OMS une épidémie mondiale de maladies chroniques qui touche non seulement les pays développés mais l'ensemble des pays de la planète ce sont les causes majeures de mortalité dans le monde aujourd'hui donc il faut s'attaquer là on a un fil conducteur ça n'explique pas tout mais ça explique une grande partie incontestablement quand vous parlez de discours optimiste ça veut dire ne pas être fataliste face à un monde qui serait devenu invivable mais se poser la question de comment le rendre vivable de manière la plus pérenne en quelque sorte c'est très simple l'exemple des biberons bisphénols c'est très simple en trois semaines ça a été changé on a une charge toxique qui a été retirée et dont on mesure actuellement certainement diminution de troubles du comportement et dans quelques décennies ce sera difficile à évaluer d'ailleurs mais peu importe on sait qu'on a fait avancer le schmilblick si on peut dire jeudi coquet vous aviez quelque chose à rajouter moi ce que en n'étant pas experte du sujet sur les perturbateurs endocriniens et sur le bisphénol moi ce que j'ai entendu quand même c'est qu'on remplace un bisphénol par un autre donc peut-être qu'il y a un commentaire à faire par rapport aux gens qui sont plus experts dans certaines situations il y a des mesures simples à prendre bon par exemple quand on connaît l'histoire de la dioxine il a suffi de mettre des filtres de faire un peu attention de mettre des filtres sur les incinérateurs de déchets ménagers pour déjà avoir un effet sur la quantité de dioxine libérée et diminuer l'exposition il est évident que maintenant quand on a des produits chimiques comme le bisphénol ou d'autres produits chimiques l'ephtalate etc il faut faire très attention par ce par quoi on les remplace donc si on utilise une autre substance pour laquelle on n'a pas tellement d'arguments mais on ne sait pas si c'est toxique ou si c'est pas toxique il faut faire un tout petit peu attention quand même et faire les études avant pour s'assurer que ça va être une substance qui sera disons plus moins toxique que celle qu'on veut remplacer donc ça c'est vraiment une mesure qu'il faut mais parfois on peut simplement ne plus mettre une telle substance prendre un procédé complètement différent donc c'est au cas par cas il y a des mesures parfois qui sont qu'il est possible de prendre le boulot d'un laboratoire ou de scientifiques comme à l'INSERM notamment c'est de trouver disons l'ensemble des arguments scientifiques qu'ils soient dans des populations humaines épidémiologiques ou expérimentalement donc ce qu'on appelle la toxicologie expérimentale et de livrer tout ça et alors parfois c'est très concordant et à la limite là il n'y a pas beaucoup de doutes et on va dire qu'on est en présence d'un perturbateur endocrinien vraiment avéré et là les mesures à prendre c'est au gouvernement déprendre mais c'est relativement simple parfois les choses sont plus compliquées les effets sont plus subtils plus faibles on n'arrive pas à les démontrer en population humaine malgré tout il faut considérer que c'est un risque potentiel et c'est là les pouvoirs publics doivent pouvoir de temps en temps par mesure de précaution ça s'appelle le principe de précaution prendre des mesures mais ça c'est pas les scientifiques qui prennent ces mesures les scientifiques leur boulot c'est de livrer les arguments les plus solides les plus corrects aux pouvoirs publics pour que les pouvoirs publics puissent prendre une décision Arène une question une question dans le public René oui du coup une question assez rapide je pense c'est quoi la façon privilégiée pour les perturbateurs endocriniennes de rentrer dans le corps humain c'est à dire est-ce que ça passe par l'eau potable est-ce que ça passe par l'air plutôt ou plutôt par la nutrition l'alimentation il y a une résurgence de l'idée et on sait bien que nous sommes dans un écosystème les voies d'exposition sont multiples naturellement et correspondent tout simplement à la façon dont on évolue dans cet écosystème donc c'est effectivement éventuellement la voie transcutanée c'est très très souvent majoritairement la nutrition la respiration la boisson évidemment mais je reprends ce qu'il disait Robert là aussi tout à l'heure on partage complètement la même conception je pense à savoir que dans la chaîne de décision le chercheur doit être à sa place et qu'il confirme ou qu'il invalide lorsqu'il fournit les résultats la garantie doit être apportée qu'il est indépendant et ensuite les résultats et c'est je crois ce que le citoyen attend du scientifique aussi viennent nourrir la discussion publique la discussion citoyenne mais aussi la décision dans l'articulation entre eux notamment les agences de réglementation et les politiques mais c'est vraiment toute une chaîne et c'est pour ça que le dialogue du type de ce soir est quelque chose qui doit venir ponctuer le travail du chercheur naturellement dans la mesure où c'est justement par la confrontation des missions de chacun et des opinions de chacun qu'on peut faire avancer la décision publique et le débat s'y coller là au sujet de cette indépendance du chercheur mais aussi de cette synergie avec l'espace public vous avez des choses à ajouter ? Oui on a une stratégie nationale perturbatoire endocrinien on est le seul pays à s'être doté d'une stratégie nationale qui a retenu le principe réduire l'exposition de la population objectif très simple on n'a pas dit qu'il fallait réduire en dessous d'un certain seuil la notion de seuil n'a pas été retenue et c'est intéressant parce qu'on a les représentants des agences et on a notamment je vois bien une tentative encore de l'agence nationale de sécurité du médicament de nous expliquer qu'on va on a appris notamment qu'il y avait 150 médicaments qui contenaient encore des phtalates c'est totalement absurde totalement absurde on peut se passer de ces phtalates il n'y a pas une nécessité d'avoir des médicaments avec des phtalates on nous a expliqué oui mais ça va être en dessous du seuil enfin voilà là on a une discussion assez vive lors de la dernière réunion du comité de suivi il faut effectivement que le principe général c'est celui-là diminuer au maximum l'exposition évidemment pour ceux qui sont avérés ceux qui sont reconnus sans attendre effectivement d'avoir une démonstration est-ce que le fait d'avoir des médicaments avec phtalates vous donne des cancers dans 30 ans cette question n'a aucun intérêt on sait qu'effectivement c'est la même chose pour les cosmétiques aujourd'hui on sait que le principal fixateur des parfums c'est un DEP qui est un phtalate bien reconnu à l'intérieur de la famille des phtalates pour jouer effectivement ce rôle de perturbateur endocrinien donc ne le gardons pas faisons une cosmétique ça existe d'ailleurs une cosmétique sans perturbateur endocrinien opposer l'innovation et la santé c'est une absurdité c'est l'inverse il faut aujourd'hui un énorme effort d'innovation qui intègre effectivement cet enjeu sanitaire il faut un discours positif partout il faut transformer notre façon de consommer de produire en intégrant cette dimension sanitaire donc c'est un c'est un avantage compétitif d'ailleurs vous regardez les fabricants qui font des parfums des shampoins sans parabènes c'est un argument de vente très bien continuons je vois opiné du chef Robert Barouki je suis d'accord il y a un rôle des pouvoirs publics et la stratégie nationale est assez exemplaire dans ce domaine là c'est vrai qu'on est assez unique quand je parle à mes collègues à l'étranger ils sont assez jaloux finalement de certaines initiatives qui sont prises en France maintenant les pouvoirs publics c'est extrêmement important le comportement individuel est très important aussi et peut faire avancer les choses donc c'est pourquoi ce dialogue est nécessaire mais on voit que parfois ce n'est pas si facile que ça sortons un tout petit peu des perturbateurs endocriniens et parlons de quelque chose d'aussi grave que le tabagisme qui on sait que c'est grave il n'y a pas de doute il n'y a pas l'ombre d'un doute et pourtant on garde on a encore une partie de la population qui fume et donc c'est difficile à mettre en route cette diminution et on connaît les effets donc c'est mais disons on peut comprendre que ce soit difficile à mettre en application ce type de décision ça prend du temps mais il faut démarrer et le comportement des personnes des individus est très important autant que les décisions des pouvoirs publics le comportement des individus certes mais pour le tabac j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans donc je ne pars pas pour moi je ne me sentais pas du tout visée mais il y a quand même peut-être une notion de plaisir il y a-t-il un plaisir à avaler ou sniffer de la molécule perturbatrice endocrinienne bon effectivement il faut toujours mesurer un peu les bons côtés et les mauvais côtés mais enfin non il n'y a pas à priori on est plus sensible à se protéger des perturbateurs endocriniens qu'à arrêter de fumer oui mais d'un autre côté le tabac la toxicité elle est absolument claire et net et la part du tabac dans les pathologies dans les pathologies c'est ironique de type pas uniquement de cancer toutes sortes de pathologies elle est vraiment claire il n'y a pas de il n'y a aucun doute là-dessus et donc il faut il faut quand même prendre des mesures là-dessus d'accord une question à Paris oui oui donc je voulais poser une question plus sur l'épigénétique on sait donc qu'il y a un mécanisme pour les mutations par exemple pour réparer est-ce qu'au niveau de l'épigénétique est-ce qu'il y a le même mécanisme par exemple méthylé quelque chose qui a des déméthylés ou des molécules antagonistes par exemple qui auraient un effet totalement inverse à ces perturbateurs endocriniens merci Julie Coquet on peut imaginer en effet parce que c'est une sphère où on connaît beaucoup des effecteurs en fait c'est-à-dire les protéines qui vont enlever ou rajouter ces résidus notamment on n'a pas parlé de ça mais épigénétique et cancer en fait il y a pas mal de protéines qui sont impliquées dans l'épigénétique qui sont associées à des cancers quand elles sont dérégulées donc ça veut dire qu'on a aussi des drogues qui sont développées des inhibiteurs donc oui on peut imaginer des thérapies ou bien des associations et ça je pense que quand on parle d'exposome on parle pas que de choses négatives parce que finalement il va y avoir des effets opposés de choses auxquelles on est exposé qui vont finalement contrebalancer une substance va contrebalancer l'effet de l'autre donc c'est en ça que c'est quelque chose de très complexe maintenant il faut aussi rappeler que ce sont comme je l'ai dit ce sont aussi des choses qui sont réversibles les modifications au niveau de l'épigénétique donc il y a potentiellement dans certains exemples une transmission soit à la descendance soit quelque chose en effet à long terme mais ça peut être aussi juste réversible Arène un complément ou une question dans la salle oui sur l'épigénétique par exemple pour moi c'est un exemple où on n'a pas nécessairement besoin de qualifier un agent qui va modifier l'épigénome de perturbateur endocrinien dans la mesure où la liaison entre une perturbation de l'homéostasie hormonale et cette modification qui se passe dans l'environnement direct du génome n'est pas forcément établie donc c'est simplement pour dire que le répertoire des effets est très large et les mécanismes qui conduisent à des effets délétères voire à des maladies est aussi très large question dans le public René question à Paris monsieur vous vouliez parler tout à l'heure oui c'est là oui on a pu voir récemment qu'on a retrouvé des perturbateurs endocriniens dans l'organisme de fourmis au fin fond de la Guyane donc les mesures préventives au niveau individuel national c'est très bien mais on n'échappe pas à une pollution de type mondial donc moi je suis je n'ai pas de solution à proposer mais sachant que par les aérosols atmosphériques on peut être contaminé partout dans le monde comment se protéger individuellement et protéger une population comment se protéger individuellement dans un monde civile il ne faut pas rêver on ne peut pas passer de tout à rien ça c'est clair on peut agir quand même je pense que vous évoquez en fait la contamination de l'environnement je pense qu'on a besoin d'un plan de rémédiation notamment Robert parle effectivement des sédiments voilà les sédiments sont une source effectivement de contamination de l'écosystème alors moi à chaque fois que je pose la question on me dit ça va coûter très cher peut-être mais ça coûte très cher d'avoir aussi beaucoup de maladies chroniques sans parler du coût humain donc il faut effectivement il y a des chiffres à rappeler quand même l'estimation du coût des perturbateurs endocriniens au niveau européen c'est 1,2% du PIB on n'est pas dans des sommes à la marge donc on a des gains aussi économiques corrélativement aux gains de santé donc il faut effectivement se donner aussi les moyens de transformer l'environnement en ciblant effectivement les endroits les plus contaminés mais on trouve du bisphénol au milieu de nulle part au milieu du fameux continent plastique c'est en partie du bisphénol Robert Barouquet c'est clair que dans ce domaine élever des murs ça ne sert pas à grand chose et il est clair que le problème est international et je pense que certains d'entre nous pensons que finalement un groupement international qui peut réfléchir sur ces questions et donner des recommandations un peu comme pour le climat pour le GIEC pour le climat vous voyez ça a quand même de l'influence quand il y a beaucoup de scientifiques qui se mettent d'accord et pour dire finalement là c'est vraiment quelque chose d'important il est temps de prendre des mesures et voilà pour telle et telle raison donc ce qui se passe pour le climat peut se passer aussi pour les produits chimiques parce qu'effectivement on trouve des choses extraordinaires au pôle nord alors qu'on n'imagine pas comment ça arrive par les courants marins les courants aériens les poissons enfin bon il y a différents moyens et finalement la contamination devient absolument globale et des mesures internationales sont effectivement nécessaires André Sikolela a dit 1,2% du PIB dans l'Union Européenne c'est le coût sanitaire des perturbateurs endocriniens ça donne donc 157 milliards c'est la réponse à la première question tout à l'heure 157 milliards donc vous aviez vu juste combien de substances sont considérées comme perturbateurs endocriniens c'était 800 il fallait voir grand ce soir 800 et quel est l'un des principaux effets des perturbateurs endocriniens sur la santé vous l'avez compris dès le début de notre conférence c'est bien sûr des conséquences sur la fertilité voilà donc pour les réponses à ce quiz je vais remercier nos invités de ce soir et nos intervenants à Paris je remercie Julie Coquet Robert Barouki et André Sikolela merci beaucoup de votre présence à Rennes je vais remercier Bernard Gégou et Gaëlle Guède Le Manère Idrissi merci également à vous merci au public Rennes d'être venu merci à l'Inserm évidemment à l'Universcience et à l'école des hautes études en santé publique nous nous retrouvons le 1er juin ici nous aurons un nouveau président ou une nouvelle présidente ça ne sera c'est seulement pour respecter la parité pour le reste j'ai une préférence nous aurons comme sujet autre chose que de la politique on parlera du microbiote indestinal ce qu'on appelle vous savez dans la vulgate le second cerveau d'accord ces micro-organismes présents dans notre tube gestif et qui jouent un rôle si important dans notre organisme et si longtemps méconnu je vous remercie je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt